C'est l'été, c'est sympa, avec la pataterie. Bonjour, soyez les bienvenus à Saint-Viau, c'est l'été, c'est l'été country. Depuis un certain nombre d'années maintenant, les Français se passionnent pour cette culture. Alors qu'est-ce qui fait qu'un Français se prend pour un cow-boy, un Indien, ou pas du tout d'ailleurs ? Et bien c'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Car tout au long de cet été dans la région, il y aura des manifestations comme celle-ci, des festivals country. Alors allez-y, parce que franchement c'est, comment dirais-je, c'est très convivial. Ah, quand tu tombes dedans, t'en sors pas. Cécile, vous êtes la programmatrice du festival ? Oui, tout à fait. Déjà d'entrée de jeu, j'ai une chose à vous dire, c'est que pour une programmatrice, il n'y a ni la chemise à carreaux, ni le Stetson. Qu'est-ce qui se passe ? Dans la danse country, le premier mot c'est danse. Donc on n'est pas obligé de s'habiller avec un Stetson et des bottes pour danser. On peut juste danser. Alors il existe la danse country et la line. Quelles sont les différences entre les deux ? La danse country se danse sur des musiques d'origine western, country en fait, alors que la line se danse sur des musiques d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui n'en font pas forcément d'origine western. C'est-à-dire des choses qui passent à la radio tous les jours. Quels sont les avantages ? Ça permet à tout le monde de danser, même ceux qui sont plus jeunes et qui aiment plus le côté musique actuelle. Comment expliquez-vous l'engouement qu'ont les Français depuis un certain temps pour la country ? C'est la danse la plus sociale que je connais en fait, parce qu'il n'y a pas de différence de milieu social. Tout le monde peut le faire à tous les âges et tous les niveaux. Et même ceux qui ont trois pieds gauches et qui ne savent pas danser y arrivent. Et c'est aussi parce que l'individualité ne prime pas en fait. Il n'y a pas de performance individuelle, c'est un groupe. On est d'abord dans un groupe et c'est le groupe qui est important. Alors on parlait donc des gens qui dansent, de ceux qui s'habillent ou pas en cow-boy. On va retrouver tout de suite quelqu'un qui est costumé en indien, mais ça ne s'arrête pas là. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la culture. Tout à fait. Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir à la sortie du Tipeee. Je vous appelle Jean-Marc ou je vous appelle par votre nom d'indien ? Qui est ? Alors mon nom indien, c'est Wichacha Siotanka. En la crota, c'est en sioux. Ça veut dire celui qui joue ou celui qui fabrique des bâtons qui chantent. Donc je construis des flûtes. C'est pour ça qu'on m'a donné ce nom-là. Alors vous êtes aujourd'hui ici. Pourquoi exactement ? Pour passer un week-end ? Je sais que ça va vous choquer. Je sais que vous allez tout de suite me dire que non, mais un week-end déguisé en indien ou absolument pas ? Alors première chose, je ne suis pas déguisé en indien. Je suis costumé en indien. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai sur moi ce qu'on appelle un costume de Northern Traditional Dancer. C'est-à-dire un costume de danseur traditionnel du Nord. Dans les pauvres aux Etats-Unis, les indiens, il y a deux styles, celui du Sud et celui du Nord. Et après, les gens personnalisent leur costume en fonction de la tribu à laquelle ils appartiennent. Donc moi, j'ai un costume de Northern Traditional Dancer. Et ce costume, il est personnalisé en sioux. Alors, si certains font du divertissement, vous, absolument pas, vous faites de la transmission culturelle en fait. Nous, on est dans la diffusion culturelle. On n'est pas dans ce qu'on appelle en américain entertainment. On ne fait pas Hollywood. Il y a des gens qui font des spectacles et ils jouent au cow-boy, ils se tirent dessus. Ça, on ne fait pas ça. Nous, on essaye de montrer aux gens ce que sont les indiens du début de leur histoire à maintenant. Et on essaye d'enlever justement tous les archétypes un peu louvdingues que le cinéma hollywoodien a collé sur la tête des indiens. Par exemple ? On ne fait pas You You. On ne fait pas Hugues non plus. On ne dit pas Hugues. Oui. Non. Alors, au départ, moi, je suis passionné d'ethnomusicologie. Donc, je m'intéresse au peuple du monde entier. J'ai joué de la musique d'Amérique du Sud pendant 30 ans. Et je suis passé aux indiens. Et donc, j'ai avec des copains. Progressivement, on a rencontré des gens qui nous convenaient dans ce milieu-là. Et on a fait un groupe ensemble. Donc, on est trois assos qui se sont groupés pour faire un groupe. Et on va dans les endroits où on nous demandent. Les écoles, les centres aéré, les festivals country. Et on essaye de ne pas diffuser la bonne parole parce qu'on ne se prend pas pour des missionnaires. Mais on essaye de rectifier l'idée que les gens vont les enir. C'est l'été à Saint-Vio et maintenant terminé. On espère que vous aurez envie de vous tester la country. En tous les cas, une chose est certaine, c'est qu'un des deux réalisateurs de l'émission, Cédric, est d'ores et déjà, il s'achetait son Stetson, sa chemise à carreaux et sa paire de Tiag. Voilà, on a un nouveau cow-boy ici dans la région. C'est le Far West, c'est un peu ça. On se retrouvera bien sûr demain à partir de 19h10 sur Télénante. Ce sera toujours l'été. Allez, à plus. Et comme on dit ici, hi-ha ! C'est l'été avec la pataterie à Trignac, Saint-Herblain et Basse-Goulen.